Quelques pas de danse sur ces chansons d'autrefois, qui parlent de la mer, de Rome et d'amitié. Chacun s'imprègne à sa manière du patrimoine musical de ses ouvriers des mers. Pour ceux venus y assister, c'est avant tout la conservation de toute une histoire. A chaque fois que l'on met en valeur comme ça le patrimoine, quel qu'il soit, c'est une très grande importance. Ce sont des danses traditionnelles. Alors vous avez vu des gens qui le faisaient à la manière bretonne, nous on a essayé de le faire à la manière normande. Avec une personne qui ne l'avait jamais fait, mais qui je crois s'y est mise tout de suite. Quand il s'agit de chants marins, pas de frontières, ici le Vrestois rencontre le cher bourgeois et dîne avec le Havré. François est multimusicien et pour lui, les chants de marins ne se transmettent pas que par l'accordéon. D'origine, mes ancêtres, on va dire, j'ai des ancêtres qui étaient dockers, mon grand-père était docker, a vécu, et quand je vois un peu le patrimoine normand, en fin de compte, quand je faisais une musique de chants de marins, ça fait penser un peu à ce que mon grand-père a subi pendant son travail avec le secteur mort et là, c'est pour la France. Et si le festival se déroule à Quilboeuf, ce n'est pas pour rien. Autrefois, ses bords de Seine accueillaient de nombreux marins. Encore aujourd'hui, beaucoup sont originaires de ce petit havre de paix et le village garde les traces indélébiles de son histoire maritime. À la base, il y avait beaucoup de marins. Il faut savoir qu'il fallait être né à Quilboeuf et baptiser de l'eau du Puy-du-Gare, qui ne se trouve pas très loin d'ici, pour être pilote de Seine. Et il y avait différents corps de métier aussi, les cordiers, la maison au niveau des pilotes et tout. Le festival des champs marins a rencontré un franc succès pour sa première édition et les artistes sont déjà sur le pont pour une prochaine escale à Quilboeuf l'année prochaine. Merci aux danseurs !